... Donc mon nom c'est Babacar Pascal Dion, inspecteur principal des impôts et domaines, chef du centre des services fiscaux de Thiesse, receveur des domaines conservateurs de la propriété et des droits fonciers ici à Thiesse. Ok, Babacar je reviendrai sur le nom, mais en attendant vous avez été consacré récemment à Malaudor, est-ce que vous pouvez revenir sur les performances qui ont motivé cette distinction ? Je voudrais d'abord profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour adresser mes sincères remerciements à l'UNAQUA. L'UNAQUA qui a eu la gentillesse de me décerner le mal à Malaudor de l'engagement citoyen. Le motif de cette distinction selon l'UNAQUA, c'est beaucoup plus la qualité du service public qui est assuré à Thiesse par le centre des impôts que les résultats en termes de fiscalité en tant que tel. Ils ont constaté, eux les commerçants, que depuis que nous sommes là, nous avons ouvert notre porte. Nous recevons tout le monde. Et sans heure ni jour. Tout ça pour essayer de rassurer les citoyens, apporter une diligence dans le traitement de leurs dossiers, aussi bien des dossiers fiscaux que des dossiers tout court, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les impôts assurent un service public assez important. Nous avons l'achat de la vente des timbres, que ce soit les timbres mobiles ou les timbres passeports. Nous avons la responsabilité de procéder aux enregistrements des actes de cession de biens, immobiliers surtout. Nous avons également comme compétence l'instruction de l'ensemble des dossiers d'Omagnon et en ma qualité de conservateur également. Nous sommes responsables de l'inscription au niveau des titres fonciers de tous les actes de cession, de transmission de biens immobiliers faisant l'objet d'un titre foncier. Donc l'ensemble de ces services-là prouve que nous devons assurer un service public et un bon service public. Les commerçants, selon eux, ont constaté qu'au niveau des titres, quand même, il y a une certaine diligence qu'on apporte à l'institution de ces dossiers-là. Mais surtout, le fait que nous sommes ouverts à tout le monde, que nous recevons les gens, surtout les commerçants, pour assurer notre rôle de conseil en termes de fiscalité et en termes de comptabilité également. C'est sur tout cela qu'ils ont voulu primer. Évidemment, ils n'ont pas occulté les résultats en termes de recettes que nous avons pu enregistrer ici à Thiès depuis que nous sommes là. Comme l'a dit le téléfilm qu'ils ont présenté, en 2010, le centre était à 2 milliards, 2 milliards, 200, 300 millions de recettes au profit de l'État. Chaque année, nous faisons progresser ces recettes-là. Et en 2015, nous avons enregistré des recettes à hauteur de 9 milliards, 400 millions. Ça également, c'est une performance qui a été enregistrée et notée. Et je me dois d'ailleurs de remercier l'ensemble du personnel qui est avec moi. À la tête de ce personnel, il y a le chef de centre que je suis, mais il y a également deux autres inspecteurs des impôts. L'un s'occupe de la fiscalité, l'autre s'occupe du recouvrement. Et sous leur responsabilité, ils ont un certain nombre de contrôleurs des impôts, aguerris à la tâche, et des agents d'assiettes. Le tout forme un groupe de 45 personnes, vraiment, qui ont fait preuve d'un dynamisme extraordinaire, qui nous a permis quand même d'enregistrer ces résultats-là. Donc je pense que c'est tout cela, regroupé, qui a permis quand même à l'UNACOA, peut-être de jeter le focus sur le responsable des impôts, et de le primer en lui donnant le maraud d'ordre de l'engagement citoyen. Tout à fait. Et quelles sont maintenant les perspectives en termes de... Écoutez, les perspectives telles que je l'ai dit à l'occasion du SACRE, c'est que nous, nous considérons cette distinction comme un encouragement. Et cela va nous pousser, nous le personnel, à davantage d'efforts, à faire mieux, pour avoir beaucoup plus de résultats en termes de recettes, mais également pour nous ouvrir davantage à tout le monde, pour expliquer, pour vraiment montrer une bonne vitrine de la fiscalité à Thiesse. J'ai lu un article d'un journaliste qui m'a plu quand même, parce qu'il considère quand même que depuis que nous sommes là, l'impôt ne fait plus peur, mais attire les gens. Et cela prouve que c'est parce que les gens ne savaient pas, ne connaissaient pas leurs obligations fiscales, que peut-être ils ne s'inquiétaient pas de leurs impôts. Mais maintenant que le service est ouvert, qu'on explique à tout le monde vraiment les différentes procédures pour être en règle. Et je profite de votre présence d'ailleurs pour annoncer une bonne nouvelle, parce que la Direction Générale des Impôts et Domaines va organiser ce qu'on appelle les Journées Nationales d'Information. Ces journées-là sont prévues pour le 10, le 11 et le 12 mai. Et la cérémonie de lancement sera organisée ici à Thiesse. Et ça vraiment, c'est une bonne nouvelle pour Thiesse, pour le centre de Thiesse, parce que c'est une responsabilité quand même que nous devons assumer. La hiérarchie nous fait confiance et je sais pouvoir compter sur les Thiessois pour que cette manifestation-là soit véritablement un grand rassemblement et qu'on en profite vraiment pour davantage montrer la fiscalité, les différentes obligations, pour davantage sensibiliser les citoyens. Tout à fait. Vous avez dédié le sac aux différents chefs de service. Quel est le symbolique un peu de ça ? Mais écoutez, j'ai voulu montrer tout simplement que c'est l'administration régionale qui a été primée, à la tête laquelle il y a le gouverneur Amadoussi, qui véritablement est un bon manager, un bon chef, parce qu'un bon chef, ce n'est pas celui-là qui est autoritaire, mais c'est celui qui est respecté. Et les chefs de service respectent l'autorité parce que tout simplement, il a un bon management. Donc j'ai voulu montrer, en ma qualité de chef de service au niveau de la région, que c'est l'ensemble des chefs de service au niveau régional qui ont été récompensés, parce que je considère que toutes les autres administrations ont le même mérite que l'administration fiscale au niveau régional. – Babacar, vous êtes acteur politique à Tchadjaï. Où rendez-vous un peu avec vos activités ? – C'est vrai que j'ai ma base politique à Tchadjaï. Tout récemment, d'ailleurs, j'ai créé un mouvement de soutien que j'ai appelé Mouvement Dolil Maki. C'est un mouvement qui a été lancé à Tchadjaï, qui a participé de façon décisive aux élections du référendum. Vous savez que nous avons gagné à Tchadjaï avec un taux de 64-65%. Donc ce mouvement a joué un rôle important, un rôle décisif dans la victoire du 8 à Tchadjaï. Mais nous n'avons pas pour ambition de limiter notre activité politique à Tchadjaï, tout simplement, parce que les mouvements de soutien ont la particularité de pouvoir s'implanter un peu partout dans le Sénégal. Et étant donné que je suis à Tchadjaï, j'ai des amis à Tchadjaï, j'ai des parents qui sont prêts à venir m'accompagner dans le cadre de ce mouvement. Raison pour laquelle nous préparons d'ailleurs la cérémonie de lancement du mouvement Dolil Maki ici à Tchadjaï. Et je vais vous donner rendez-vous d'ici deux, trois semaines pour vraiment que vous puissiez constater de visu que c'est un mouvement qui existe déjà et qui a créé à Tchadjaï un certain engouement. Est-ce que l'implantation à Tchadjaï est assurée ? L'implantation à Tchadjaï est assurée, parce que j'ai ma base politique à Tchadjaï, j'ai fait plus de 20 ans d'expérience politique à Tchadjaï. J'ai une base affective, parce que mon credo sur le plan politique, c'est de m'investir au profit des populations, d'apporter un soutien aux femmes, aux jeunes, de créer des mouvements, de les appuyer. Et ça, ça a donné ses fruits à Tchadjaï. Et je pense que je pourrais faire la même chose ici à Tchadjaï. Babacar Pascal John, le nom sort un peu catholique. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce sujet ? Écoutez, moi je suis une synthèse des différentes religions au Sénégal. Je suis né dans une famille catholique, je suis né catholique, j'ai été baptisé, j'ai fait ma formation, toute ma formation d'ailleurs, au niveau des écoles privées catholiques, du primaire au secondaire. Et voilà, lorsque je suis devenu grand, j'ai fréquenté des amis musulmans qui m'ont relativement rapproché de la religion. Je me suis intéressé, j'ai fait mes investigations, j'ai essayé d'aller au fond des choses pour voir ce que représente l'islam en réalité. Et ces investigations-là m'ont amené véritablement à devenir un musulman par la grâce de ce n'est pas sourci. Il y a le sourci de Tchikawam. Donc c'est devant lui que je me suis converti à l'islam et c'est la raison pour laquelle il m'a donné le nom de son père, Babacar Si. Alors le nom de Babacar Pascal Dion justement est né de là. Au départ c'était Pascal Dion en tant que catholique. Lorsque je me suis converti à l'islam, mon marabout m'a donné le nom de Babacar Si. Et c'est ce qui fait qu'on m'appelle maintenant Babacar Pascal Dion. Babacar, mon dernier mot. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier de cet entretien-là. Vous encourager également. Je suis votre activité au niveau de Tchess. Je sais que vous faites un excellent travail et ça va continuer ainsi, Inch'Allah. Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier quand même toute la population de Tchess. J'ai reçu beaucoup de félicitations, beaucoup de coups de fil de la part de Tchessois, de la part d'autres personnes également. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je considère tout cela comme un encouragement à davantage faire d'efforts, à vraiment présenter une meilleure image des impôts au niveau de Tchess. Donc pour conclure, je remercie, je félicite toute la population de Tchess. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour la cérémonie de lancement de mon mouvement de soutien. Sous-titrage ST' 501